Dans le plan Maroc Vert, il y a un côté qui est important, c'est les pôles et c'est la logistique. Alors, on a un certain nombre de pôles qui se développent, donc le port agro, alimentaire, le port industriel, etc. Cela nécessite qu'il y ait une infrastructure, une infrastructure de base, que ce soit les routes, les autoroutes, mais aussi tout ce qui est infrastructure nécessaire pour acheminer les produits. Donc là, on intervient à ce niveau de tout ce qui est infrastructure pour la développer dans tous les sens. Je dis infrastructure modale et intermodale nécessaire pour le transport. Mais il y a aussi le côté logistique que nous développons et on est sur une stratégie régionale de la logistique, c'est-à-dire qu'on essaie d'accompagner ce plan vert au niveau des pôles existants. Et donc maintenant, dans des zones franches, par exemple comme celle de Tangier, on associe à la zone franche une zone France logistique qui permettent un peu d'avoir des plateformes au niveau mondial. Et on a des plateformes, que ce soit au niveau sportif ou automobile, qui sont des plateformes mondiales, qui s'implantent de plus en plus au Maroc. Et à ce niveau, nous pensons que le ministère des Transports, avec ses deux bras, que ce soit à la MDL, mais aussi au niveau de la SNTL, permet un peu au niveau de la logistique de cadrer avec le plan vert dans ses ambitions, puisqu'on a aussi une stratégie logistique 2030, dont le but, c'est effectivement de pouvoir réduire le coût de la logistique et le coût du transport de 20 à 15% pour se mettre un peu dans la moyenne mondiale au niveau des coûts du transport. Sous-titrage Société Radio-Canada